La reine Elisabeth II est décédée dans son château de Balmoral, en Écosse. Comment cela va-t-il affecter l'économie ? Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir du Commonwealth ? Et qu'est-ce que les opérations London Bridge et Unicorn signifient ? Voici ici, et nous vous expliquons ce qu'il va se passer après la mort de la reine d'Angleterre. Depuis 1952, le Royaume-Uni vit sous le règne de la reine Elisabeth II. Cela fait d'elle le monarque qui a régné le plus longtemps dans l'histoire britannique. Plusieurs générations n'ont jamais connu d'autres chefs d'État. À son décès, il existe une ligne de succession bien établie. Le fils aîné de la reine, Charles, prince de Galles, héritera du trône. Le prince Charles aura-t-il le soutien de l'opinion publique britannique ? La fin du trône de la reine pourrait-elle marquer la fin de la famille royale britannique ? Pendant des années, les indications sur ce qui se passerait à la mort de la reine ont été gardées très secrètes. Mais ces plans ont été révélés au grand public. Le jour de cet événement traumatique, l'opération London Bridge devait débuter. Un nom de code tel que celui-là n'est pas unique. Lorsque le père de la reine, le roi George VI, est décédé, le plan portait le nom de code Hyde Park Corner. L'opération London Bridge a prévu dans les moindres détails ce qu'il faut faire à partir du moment de sa mort et pendant les douze jours de deuil national. Tout d'abord, son secrétaire privé a informé le premier ministre actuel. Les fonctionnaires ont prononcé les mots « London Bridge est hors service » sur des lignes sécurisées. La nouvelle de son décès a été communiquée aux 15 autres gouvernements dont elle est le chef d'État et aux 36 pays du Commonwealth pour lesquels elle a été une figure symbolique. Un valet de pied en tenue de deuil a placé un avis sur les grilles du palais de Buckingham pour informer le public de la nouvelle. Tous les membres du personnel de la famille royale doivent désormais porter un brassard noir au bras gauche. Ce brassard doit mesurer 8,25 cm. Ensuite, les rats, le système de transmission des alertes par radio, se sont activés. Ce système d'alarme datant de la guerre froide a été conçu pour résister aux attaques visant les infrastructures du pays. La couverture médiatique a tout de suite commencé. Les médias ont leur propre surnom pour cette circonstance. Mrs. Robinson. Toutes les chaînes principales ont retiré leurs programmes habituels et les présentateurs s'habillent en noir. Mais avec les réseaux sociaux, la nouvelle s'est propagée bien avant la télévision. La nouvelle du décès de la reine fait désormais la une. Cela peut sembler morbide, mais les médias ont déjà prévu des jours de couverture et du contenu, y compris des nécrologies. Tout est prêt pour la diffusion. Si vous vous trouviez dans un avion à ce moment-là, vous avez dû apprendre la nouvelle par votre pilote. Vous ne pourrez pas regarder de spectacles humoristiques en fin de soirée. Ils ne seront pas diffusés avant les funérailles de la reine. Puisque la reine est décédée en Écosse, l'opération Unicorn s'est déclenchée. Le corps de la reine va être transporté à Buckingham Palace et la famille royale se réunira. Mais pour le nouveau souverain, peu de temps pour le deuil. Le lendemain de la mort de la reine, à 11h, le prince Charles a été proclamé roi. Le dixième jour, des chefs d'État du monde entier assisteront aux funérailles de la reine à l'abbaye de Westminster. Ce sera un jour de deuil général et des centaines de milliers de personnes viendront lui rendre hommage. Même la bourse britannique restera fermée ce jour-là. Cette décision cérémoniale pourrait coûter des milliards de livres à l'économie. Bien entendu, ce plan était prévu si la reine décédait au Royaume-Uni. Mais que se serait-il passé si elle était décédée à l'étranger ? L'avion de la Royal Air Force est toujours prêt à intervenir. Il aurait transporté le cercueil du premier appel pour ramener le corps de la reine à Londres. Après près de 70 ans au pouvoir, la vie sous un nouveau monarque pourrait certainement entraîner des changements au sein du Commonwealth. Plusieurs nations pourraient décider de rompre définitivement leur lien avec la Grande-Bretagne et devenir des républiques à part entière. Les monarques pourraient même être remplacés par des chefs d'État élus à tour de rôle. Mais les dispositions des opérations London Bridge et Unicorn sont aussi élaborées, minutieuses et contrôlées que la vie de la famille royale. Rien n'est laissé au hasard. Ce qui donne l'impression que l'avenir de la monarchie est encore solide. Cependant, à la suite du décès de la reine Élisabeth, tout pourrait changer. Parfois, les personnes au pouvoir refusent de se conformer aux règles. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si ? Sous-titrage Société Radio-Canada